La bande de Reza est une nouvelle fois le théâtre de Reza iriens sionistes et de violents affrontements. Selon le Hames, 66 Palestiniens sont tombés en martyr dans la nuit de mercredi à jeudi. L'entité sioniste s'avère être un élève incorrigable. Les opérations génocidaires contre le secteur hospitalier se poursuivent. Après l'hôpital Chifa de Reza City, Khan Younes est une fois encore devenu l'épicentre des bombardements. Les hôpitaux Nasr el-Hamel, distants d'environ un kilomètre, sont pris pour cible. En dépit du vote d'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat en début de semaine au Conseil de sécurité, l'entité sioniste ne compte pas s'arrêter là. Elle va se venger, promet Netanyahou, qui est déterminé à lancer son incursion militaire terrestre sur Rafah, à la pointe sud de l'enclave où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, en grande majorité des déplacés. Le gouvernement Netanyahou a mort des discussions avec son allié américain à ce sujet. Mais Washington campe sur sa position contraire à une telle opération. Nous pensons qu'il est important que cette réunion ait lieu. Comme nous l'avons dit, nous pensons que le plan qu'Israël a déclaré avoir l'intention de poursuivre concernant Rafah serait une erreur. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir. Cela aurait des conséquences énormes, terribles et aurait un impact sur la population civile là-bas et affaiblirait la sécurité d'Israël. Et nous pensons qu'il existe un meilleur moyen. Nous voulons avoir l'opportunité de présenter cette meilleure alternative à Israël. Les habitants de Rafah retiennent leur souffle malgré toutes les mises en garde internationales. Le Hamas, lui, se prépare à cette incursion sioniste. Un leader du mouvement a même déclaré à un média proche du dossier palestinien que cette offensive ne sera pas gagnée d'avance, comme le pensent les dirigeants de l'occupation. Toutes les factions sont pleinement prêtes à infliger de lourdes pertes à l'armée sioniste, à l'image de toutes celles subies sur le terrain depuis le début de la campagne génocidaire. L'échelon sécuritaire sioniste pourrait par ailleurs fixer une dette après l'aide d'Al-Fadr au plus tard début mai. Mais selon des observateurs, l'opération dans la ville frontalière de Rafah pourrait durer entre 4 et 8 semaines.